Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 15 au 21 août. On va aller voir un petit peu quels sont les différents messages et les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors quelle est l'énergie de votre semaine ? C'est une énergie qui est sous le signe de la retraite, du repos j'entends, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc il peut être question aussi de départ en vacances pour certains bien entendu, on s'en va sans la moindre hésitation pour aller se reposer. On va me parler aussi d'une semaine sous le signe du lâcher prise par rapport à une situation. Donc on essaye de ne pas contrôler ce que l'on ne peut pas contrôler et on se dit bah tant pis c'est comme ça et je dois accepter que ça soit comme ça. On vous parle peut-être aussi besoin de repli, de retrait, un petit besoin de s'isoler pourquoi pas cette semaine aussi pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, pour pouvoir réévaluer une situation également. Sentimental relationnel pardon, on me parle avant l'accomplissement. Alors sur le côté sentimental relationnel, on peut me parler peut-être de petits conflits, de désaccords, il va être question peut-être de douter ou d'hésiter par rapport à une relation qui commence j'entends, puisqu'on est aussi sur du 64 qui fait 10. Donc on est éventuellement sur une relation, une transition de relation, on a quitté peut-être une ancienne relation et là on est sur le point d'avoir une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Il peut s'être passé bien sûr beaucoup de temps entre les deux mais on est peut-être dans le doute, dans les incertitudes, dans l'hésitation, on ne sait pas si on doit accepter cette nouvelle relation ou pas. Peut-être aussi qu'on est dans les doutes et l'hésitation par rapport à l'ancienne relation aussi. En tout cas ici il y a quelque chose qui paraît un petit peu confus, d'où le fait qu'on a peut-être besoin de se retirer, j'entends temporairement, un break quoi en gros, pas forcément de rompre avec la personne. Mais on a besoin, j'entends peut-être, le temps même d'un week-end de rester seul à la maison ou aller faire d'autres activités, se promener etc. Mais pour y voir beaucoup plus clair, pour que le mental s'apaise et qu'on sache un petit peu plus sur quel pied danser. Mais justement on est avant l'accomplissement. Donc ça veut dire qu'ici on a besoin tout simplement d'un temps de réflexion sur des relations autour de soi ou au moins une relation autour de soi. Qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales pour pouvoir décider de la suite, j'entends. Sur le plan matériel, financier et professionnel, on me parle ici. Ah j'ai encore le lâcher prise, tiens, moins égal plus, réduction. Réduction peut-être d'un temps de travail pour certains. Avec la retraite qui est dans vos énergies de la semaine, moi j'entends qu'il y en a ici, ils ont besoin de repos. Beaucoup au travail, beaucoup la tête dans le travail aussi. Ou dans les finances aussi, puisqu'on est sur le financier aussi. Ici on a besoin de lâcher prise sur tout ce qui est matériel dans sa vie. Pour peut-être se focaliser sur le côté sentimental et relationnel qui est incertain peut-être pour l'instant. C'est-à-dire ici qu'il y a peut-être votre travail ou vos finances qui prennent beaucoup de place. Et du coup, en effet, on est peut-être dans un flou sur le plan relationnel. Moins égal plus ici. Donc on vous dit ici peut-être un temps où il va falloir lever un peu le pied. Et où vous octroyez dans la semaine de votre emploi du temps, un petit temps pour vous en tout cas. Pour ne rien faire, j'entends. Pour juste être là avec vous-même. Moins égal plus. C'est-à-dire que moins vous allez peut-être travailler cette semaine, plus vous vous sentirez mieux cette semaine. Moins vous aurez peut-être de charge cette semaine aussi mentale, j'entends. Plus vous pourrez vous reposer aussi. Donc ça veut dire aussi ne pas hésiter à déléguer au travail ou à la maison. En tout cas, il y a des choses peut-être à mettre en place ici pour réévaluer, en tout cas, j'entends, son emploi du temps. Alors, vie intérieure, spiritualité. Ici, on a le chaudron. Oh, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Ok, ici, l'alchimie intérieure, c'est très bon pour vous cette semaine ici. Parce que dans votre vie intérieure, donc sur le plan spirituel ici, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être capable de transformer ce qui est négatif en positif. C'est-à-dire que vous allez, je pense, transformer vos doutes et vos hésitations en une certitude. Peut-être parce que vous allez lever le pied et prendre le temps qu'il faut pour la réflexion. En fait, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être amorcé en vous. Vous êtes en train de transformer des choses. Vous maîtrisez certaines émotions, j'entends aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et il y a un renouveau spirituel qui se fait, c'est-à-dire un renouveau intérieur aussi qui se fait. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine ? Eh bien, c'est la non-résistance avec plus de légèreté aussi. Vous avez besoin de plus de légèreté dans votre quotidien, dans votre mental, dans vos réflexions, dans vos relations, dans votre travail ou dans vos activités. Vous avez besoin de plus de légèreté comme cette plume. On parle de non-résistance aussi. Ça veut dire ici que vous ne devez pas résister aux changements qui sont en train de s'amorcer dans votre quotidien. Parce que plus vous résistez, plus c'est douloureux, plus ça fait mal. Et plus c'est difficile surtout, plus ça déstabilise. Or, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est-à-dire qu'ici, en acceptant votre responsabilité des choses, c'est-à-dire que c'est à vous de décider, c'est à vous de faire des choix, c'est à vous d'aborser la roue du changement. Et donc forcément, c'est en acceptant que ça part de vous, tout simplement, ces changements, eh bien, la solution finira par émerger. Il y a quelque chose, en tout cas, qui part de vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, votre énergie centrale a l'émotionnel, l'intuition, le côté féminin. Il peut s'agir également de la consultante ou de votre partenaire. En tout cas, ça peut être aussi vous en tant qu'homme, d'accord ? C'est pas parce que c'est une femme, c'est juste que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, dans l'intuitif cette semaine. C'est tout simplement ça. Bon, ici, j'ai un couple, mais ça peut être deux femmes, deux hommes aussi. On a quelque chose en lien avec le couple. On a peut-être un départ, ici, pour un couple, un voyage aussi, pourquoi pas ? Un déménagement pour un couple également aussi. Il y a, en tout cas, quelque chose qui est en train d'avancer. Alors, on va aller voir. On me dit ici que vous avez peut-être un projet ailleurs ou un voyage ailleurs aussi. En tout cas, il y a quelque chose avec une distance, un voyage, un déplacement. Et on me dit ici que vous êtes protégé, c'est protégé de l'échec. Donc, ça peut être pour un projet aussi. On me dit aussi que s'il y a des personnes qui essayent peut-être de vous entraver, de vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes négatives autour de vous, vous êtes protégé de ces personnes. On me dit également qu'il peut être question d'un couple, ici aussi, qui, pour se protéger de quelqu'un, prend ses distances. Voilà, la roue du changement est en train de s'amorcer et vous êtes protégé. Vous êtes en train d'amorcer un changement. Ça peut être aussi sur le plan professionnel de vos activités. En effet, ici, il peut être question, ici, de personnes négatives au travail qui échouent, de vous mettre des bâtons dans les roues. Il est peut-être question aussi de prendre de la distance, une mutation, pourquoi pas, nouveau travail ailleurs pour, justement, quitter quelque chose qui ne vous convient plus et retrouver un apaisement. En tout cas, ici, on retrouve un apaisement. J'ai le bouclier, donc ça veut dire que vous êtes protégé dans cette situation, que la roue du changement est en train de tourner en votre faveur, qu'il est question peut-être de s'éloigner d'une personne ou pour un couple de s'éloigner de plusieurs ou d'une personne aussi et de prendre ses distances. Il est peut-être question d'un déplacement pour le travail qui ramène une certaine sérénité. Il peut être question aussi d'un nouveau départ, d'un déménagement pour le travail. En tout cas, on s'en va ici, c'est clair, pour certains. Il est question peut-être aussi de prendre de la distance intérieurement, j'entends, en faisant un travail sur soi pour ne plus laisser des personnes vous affecter, pour vous protéger vous-même de ces personnes. Et là, on vous dit que vous êtes en train d'amorcer un grand changement vers plus de sérénité et de tranquillité pour vous, en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous allez avoir à l'œil ces personnes, parce que je pense que vous savez de qui il s'agit. Et puis, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce pour vous. Vous êtes en train de tourner la roue du destin et d'avancer vers quelque chose de plus apaisé, de plus tranquille. Voilà, les amis Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada